Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sencia Awakening Et aujourd'hui on va aller voir ensemble tout simplement la petite fiche de Gémini Canon qui arrive à un perso complètement pété Ça va être juste n'importe quoi, et comme d'hab on est en compagnie de Dan, comment tu vas mon frérot ? Hello, ça va tranquille merci, toi ça va ? Bah écoute, moi très bien, nickel, à part que je suis un peu en galère de Tom là, prépnose Ça je crois que c'est quasiment tout le monde, alors vraiment je me suis refait parce que j'ai pas trop trop monté Sinon ceux qui ont bien bien monté leur hypnose, ils doivent être en galère Ouais mais encore ça va, comme on va le voir ensemble, il va pas en demander énormément Mais le perso est vraiment très fort, alors j'ai l'impression en ce moment que je dis ça tout le temps Ouais mais c'est ce que j'allais dire, en fait tu dis ça sur toutes les vidéos mais là c'est vraiment un autre Mais en fait ça c'est la surenchère à chaque fois en fait, c'est vraiment la surenchère constante C'est incroyable, ça s'arrête pas Là c'est hors catégorie Ah non mais là ça va être le... Après c'est un peu différent dans le sens où on a eu plutôt des tanks avec Shun, avec Shiryu Il y en a un qui contrait, il y en a un qui renvoyait les dommages etc On avait avec Hypnose un perso qui apportait du contrôle, du heal qui était très polyvalent et très fort partout Là on va avoir un perso qui va faire très très mal et en fait ça va être tout simplement en mode glass cannon Ça va permettre de faire un maximum de dommages tout en étant très fragile Mais vous allez voir que même en étant fragile, il a un cheat code qui fait qu'on peut pas le taper C'est juste trop trop fort, bon on va commencer du coup D'ailleurs tu fais encore des lives ou pas toi sur ta chaîne ? Euh... oui, j'essaie d'en faire au moins un par semaine D'accord, bah écoutez, je vous mettrai la petite chaîne Youtube de Dan N'hésitez pas à aller vous abonner, à checker ses lives, il fait du PVP tout ça, c'est assez cool Je compte sur vous Et on va commencer du coup avec le premier skill, du coup le skill de base Alors Cannon va infliger entre 80 et 100% de dégâts cosmiques Plus 3 à 15% par sac de détermination Encore une fois, quand je dis d'un montant à un tel montant C'est du niveau du skill le plus bas, donc 1, au niveau du skill le plus haut, donc le 5 Vous avez tout le détail sur la fiche Cannon gagne de 0 à 2 stacks de détermination Donc un premier skill assez classique qui va faire des 2 gars cosmiques Mais en plus de ça, qui va permettre tout simplement de récupérer des stacks de détermination Donc comme vous le voyez, on a beaucoup de mécaniques maintenant qui se font par stack ou par marque Avec Hypnose, on avait les marques du cauchemar Avec Chirou, il y avait les marques du dragon, etc, etc Ici, Cannon va fonctionner avec des stacks de détermination Qui vont bien sûr dépendre de sa puissance au fil de la partie vous allez voir avec les autres skills Le deuxième skill, donc il va infliger entre 200 et 330% de dégâts cosmiques à un ennemi Donc c'est Monocible plus 90 à 130% de dégâts bruts C'est à dire des dégâts qui ignorent la défense Et en plus de ça, il va gagner de 1 à 3 stacks de détermination Donc ça, ça va être le skill principal d'attaque en fait Sachant que les deux derniers, ce sont des passifs Cannon, en plus de ça, il va se camoufler Derrière son illusion juste après l'attaque Donc en gros, le camouflage, ça va être quoi ? Vous voyez la bénédiction d'Aphrodite qui va cacher un perso Bah ça va être ça pour Cannon, mais tout le temps Il va taper, mais il va être caché Et il y aura un double devant lui qui va être invincible Donc vous allez me dire, comment on peut contrer le perso ? Bah la rapidité, la vitesse, qu'est-ce que t'en penses Dan ? Ouais, moi j'ai pensé à Ichiminos J'ai pensé à Chaka, Chaka RC Si vous arrivez à l'overspeed, ça peut être jouable Je pense, je suis pas sûr, j'ai pas testé Mais je pense que même une fois qu'il est sous camouflage Si tu arrives à lui mettre le silence Tu vois, vu que son skill 2 coûte 3 Si tu arrives à lui mettre le silence à 1 ou 2 Ça peut l'empêcher de jouer Ouais, la restriction de Chaka, exactement Ouais Il y a Mew Il y a Mew qui ne tient pas compte de son camouflage Donc il peut quand même le taper à travers le camouflage Ouais, dans sa dernière forme Ouais Et je crois que c'est tout, il n'y a pas grand chose d'autre Donc, autant vous dire que la vitesse va être primordiale sur ce perso Ne vous inquiétez pas, après on va passer en revue le set de rune, etc Mais comme vous le voyez Il va faire beaucoup de dégâts On va en revenir après Mais retenez bien en tête qu'il se camoufle juste après avoir attaqué Donc, son troisième skill qui va être un passif Cannon crée une illusion de lui-même qui ne peut pas être focus L'illusion de Cannon lance la même attaque que Cannon Pour chaque 10 à 5 stacks de détermination au level max L'illusion peut attaquer une à 4 fois supplémentaire Donc, en gros ici Lorsque vous allez monter le skill level 5 Vous allez pouvoir taper 4 fois supplémentaire Si vous avez 20 stacks Donc pour chaque 5 stacks Déjà level 4 Déjà level 4 ? Ouais Ouais, déjà level 4, t'as raison C'est vrai Déjà level 4, ouais Du coup, ce qui change au level 5 Ça va être tout simplement les cristaux d'énergie Parce qu'en plus de ça, les gars Si la cible meurt L'illusion va lancer une attaque Sur tout simplement un ennemi aléatoire Donc, c'est pas perdu dans tous les cas Et il a un petit effet qui rajoute des cristaux Alors, c'est complètement pété Au premier tour, Cannon Il va générer de 0 à 3 cristaux d'énergie En fonction du level du skill Donc, ça fait un petit kiki en début tour Voilà, tranquillement En plus, le premier tour Le tour, on a le plus besoin d'énergie Pour mettre en place Toute la stratégie Donc, voilà En gros, premier tour Tu balances la Galaxian gratuitement Si tu as monté le skill de niveau 5 Ouais Ouais, il balance la Galaxian Ça se camoufle juste derrière Le double Dès qu'il va choper 5 stacks de détermination Il va Le double le tape d'office au moins une fois Ouais, d'office au moins une fois Après, pour 5 stacks supplémentaires Il va remettre une attaque Jusqu'à 4 Au level max Et En plus de ça C'est la cible à mer Et bah, ça va taper quelqu'un d'autre Bon Le dernier skill Du coup, le passif encore Pour chaque allié mort Cannon gagne de 2 à 6 stacks de détermination Si Cannon reçoit un coup fatal Il revient à la vie avec 10 à 25% de CPV Plus 2 à 4% Stack de détermination Par stack de détermination, pardon Donc En gros Vous allez récupérer au level max 25% Et vous allez avoir 20 stacks Bah, vous allez récupérer tout vos HP en fait Parce que 40 Ouais, tu récupères 100% Ouais, tu récupères 100% 40 fois avant Si t'es full stack Si t'es full stack Ouais, clairement Ne proc qu'une seule fois Encore heureux Et Cannon il peut stack Jusqu'à 20 stacks Donc les stacks Max Ne dépendent pas du level du skill Ouais, c'est d'office Ça c'est une bonne chose à savoir Parce que là où Shiryu Avant on avait une limite max Ici On a directement le montant max Ok Bon Pour vous refaire un petit topo Donc on va avoir les stacks de détermination Qui vont permettre Tout simplement De taper Plusieurs fois Avec le double En fonction Du level du skill En plus de ça Ces stacks Ils vont permettre Si Cannon vient à mourir Qu'il soit Remis Enfin Qu'il revient à la vie Et Il va récupérer Un pourcentage de PV En fonction de ces stacks là Il se camoufle Dès qu'il attaque Et le double Il va venir mettre Des attaques supplémentaires Derrière Donc Plutôt Très 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 Pour ce qui est Des attaques de zone Est-ce que ça touche Cannon ou pas Je crois que oui Mais à confirmer D'accord Bon Je pense que oui Enfin j'espère que oui Parce que déjà que c'est extrêmement fort C'est en plus de ça Il se fait pas toucher Par les attaques de zone Il n'y a pas de raison Voilà si quelqu'un le sait dans les commentaires Qu'il le mette Ouais exactement N'hésitez pas Donc toi Pour toi t'as mis donc Jouable 1 4 4 1 Ouais déjà extrêmement fort Du coup le 1 4 4 1 Ça va permettre D'avoir le deuxième skill à 4 Ce qui va permettre D'infliger plus de dommages Donc on va être sur du 310% Et 120% déga bruit C'est surtout pour aller chercher Les 3 stacks Et va gagner 3 stacks de détermination Donc les stacks de détermination Ouais c'est vraiment ce qui est Le plus important sur le perso Pour pouvoir taper un max de fois Ouais Le 3ème skill à 4 Donc ici Ça va permettre tout simplement De pouvoir taper 4 fois supplémentaires maximum Avec le perso Ce qui est vraiment cheat Et d'avoir 2 cristaux d'énergie En début de combat Ouais Donc ouais Très très fort à ce niveau là Et le dernier skill Donc à 1 Ouais ce qui suffit Parce que Bon le dernier skill Il est très fort Mais moi personnellement Si j'aurais un ordre de priorité Ça serait En excluant le skill 1 Bien sûr Ça serait de monter ce skill Vraiment après en fait Pour moi Le plus important Ça reste vraiment le 3ème Et Après t'as le Le 2ème Qu'il faut Ouais mais c'est vrai Que le 3ème C'est vrai que le 3ème Il est vachement important En vrai Une fois que le 2ème Il est à 4 Ça n'a plus trop trop besoin De le monter Ouais c'est vrai Ça va pas changer À part le niveau des délais Ça va pas changer grand chose Par contre Le 3ème Si t'arrives à le monter A 5 C'est bien Comme ça Tu peux faire une Galaxian Explosion Tire tour 1 En fait Gratuit Ouais clairement 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 Putain c'est vraiment Trop trop fort C'est un délai Les gars Je sais pas ce que vous en pensez Mais Le perso Il va one shot Totalement Ça ça va être n'importe quoi Moi perso en priorité J'irais faire 1 4 4 1 J'irais vraiment chercher le 1 4 4 1 Pour ceux qui ont les tomes si possible Et ensuite en fonction de ce que vous avez comme tomes J'irais faire 1 4 5 1 Et puis le reste dans le skill 4 Donc le 2ème T'as mis 1 4 5 3 Ok Donc Le premier skill en fait Ça va permettre de gagner plus de stacks de détermination Mais c'est vrai que ça va pas être le skill qu'on va jouer normalement Sauf si vous êtes silence En fait Ouais c'est vraiment pour pallier à toute éventualité Ouais c'est ça Ça va permettre de faire quelques dégâts supplémentaires Et de gagner plus de stacks Mais bon voilà Le skill 2 Normalement le premier tour Vous allez pouvoir le faire largement Avec les cristaux d'énergie bonus que vous allez gagner Et du coup le dernier 5 5 5 Donc vous voyez Que ce perso là Il nécessite 12 tomes bleus Pour être jouable Donc ce qui est assez peu C'est plutôt pas mal Sachant qu'il est extrêmement fort en plus Je vous garantis que Déjà 1 4 4 1 Il va faire Vachement le table dans vos games Il va vraiment Annihiser Il est super impactant 1 4 4 1 Ouais ouais Non mais c'est trop fort Faut vraiment l'avoir Alors pour le coup Si vous voulez un perso Celui-ci Alors pour moi C'est un perso qui est no brain Par rapport aux autres Parce que Shiryu quand même C'était un minimum plus intelligent Tous les persos qui sont sortis jusque maintenant C'était un minimum stratégique Là lui il est no brain Ouais ouais lui il est no brain Vraiment 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 Il est giga no brain C'est juste vous allez taper les gars Vous allez faire énormément de dégâts L'adversaire va mourir Et puis voilà c'est fini C'est fini Il n'y a même pas besoin de le protéger en plus Parce que Il y a des persos Grossièrement Qui font beaucoup de dégâts Par exemple Shura Mais qui vont être très fragiles derrière Ils vont avoir très peu d'HP Très peu de défense Donc on va venir les protéger avec un Shun Ou avec un Shiryu Ici il n'a même pas besoin de protection C'est ça qui est vraiment incroyable Il se suffit à lui-même Et en plus de ça Si jamais Vous arrivez à lui arracher Tout simplement sa vie Bah il va venir derrière Ce rez une fois Donc c'est Extrêmement fort Au niveau des builds Donc t'as mis Chapelet Colibri Ténacité Et Ah c'est Fleur d'Equinox Ah non c'est pas Ouais c'est Fleur d'Equinox C'est le cosmos Que tu mettais sur les persos Qui font des invocations Genre Yo de Scylla Et donc ça augmente les dégâts De l'invocation En fait ouais Le double est considéré Comme une invocation Donc Et comme c'est majoritairement lui Qui met les dégâts Et que Canon Il tape qu'une seule fois Et après c'est l'autre Qui tape 8000 fois Mais C'est des dégâts en fait D'accord ok Vachement intéressant Donc En plus de ça Si je dis pas de bêtises Equinox C'est un cosmos Qui donne de la vitesse En En stade principal Et C'est Bah c'est la stade Qui lui faut C'est la stade C'est la stade Que vous devez monter Franchement Il a 355 de base de vitesse Y'a facilement moyen Je pense Sans trop trop galérer D'aller chercher Les 600 de vitesse Donc Colibri Comme d'hab Le build Attaque cosmique Dégâts cosmiques Colibri Avec les chapelets On va venir chercher Un maximum de vitesse Sur les roules C'est vitesse C'est vitesse C'est vitesse Clairement Parce que Les dégâts aussi Mais le perso Va déjà être monstrueux En dégâts Donc essayez quand même D'optimiser la vitesse Les dégâts viendront Si vous avez des chapelets Ça va déjà faire le taf A ce niveau là Vous n'êtes pas obligé D'avoir en gros Des chapelets Avec 3 substats Attaque cosmique Normalement Vous allez one shot Assez facilement D'ailleurs Même si vous avez des chapelets Tout pourris Avec vitesse Ou double vitesse Vous mettez ceux là Ouais ouais Moi ce que je vais faire moi clairement Je vais mettre des double vitesse Je vais même pas chercher à comprendre Ouais Je vais même pas chercher à comprendre Le perso Il a 355 de vitesse de base En S Tu peux le monter facile A 600 620 peut-être Ouais Franchement 600 il y a large moyen En vrai avec Equinox Ça va déjà te faciliter Ouais ouais Je pense Ça va être incroyable Finaise Comme vous voyez Sur ces stats On va avoir du double S En attaque C Et en vitesse Et tout le reste Va être B A part l'attaque P Qui va être C Bien sûr Parce que le perso N'a pas De volonté à tank Tout simplement Au niveau Du deuxième build Que t'as mis T'es parti sur Livre de mort Et plutôt Les empreintes spirituelles Pour la dévolution Ouais En soit le jaune Peu importe Franchement Mettez ceux Sur lesquels Vous avez le plus de vitesse En fait C'est en fonction Ouais de Justement Ouais Bien sûr De ce que Après au niveau Si on est touché Par les attaques de zone Qui sont Les trois quarts du temps Des attaques cosmiques Ouais C'est vrai C'est vrai que ça peut être Plus intéressant De mettre des empreintes spirituelles Pour mieux Tanks Ouais Sachant que De mémoire Des dégâts physiques En zone T'as Shun Avec sa Enfin Shun Inconvénient Des derniers temps Mais Moi C'était Hypnose C'était Hypnose Maintenant avec lui Je pense que ça va ouvrir Ouvrir Hypnose Et ça va te permettre De le jouer Plus facilement Et Ça va Permavance Ce perso Il est no brain Il a pas de sens Ah non mais Les gars Honnêtement Suffit que vous ayez Gameini cannon Bien monté Genre 1 4 4 1 Ça suffit Vous le jouez Avec 600 de vitesse Ou 620 de vitesse Je sais pas Combien vous êtes classé Mais vous montez Très facilement Diamant Avec ce perso là Juste avec lui Diamant Diamant 1 Mais peut-être Ça va être juste N'importe quoi Faut juste que vous Optimisez la vitesse Il va être juste Extrêmement fort Pour le contrer En fait c'est très simple Pour le contrer Faudra juste avoir Plus de vitesse que lui Donc ça va être Les teams Plus ou moins Opti Si vous allez tomber Sur des Deux mecs Qui jouent En mode Kazoo Etc Dès le début Du match Vous regardez la vitesse Si votre cannon Il joue en premier C'est fini en fait Le match est déjà Terminé à ce niveau là Oh non C'est juste débile Il a pas de sens Ce perso Non honnêtement Je comprends pas trop L'approche Mais bon Soit Peut-être A l'avenir Ils vont mettre Plus de persos Qui vont pouvoir Taper les persos Camouflés A l'avenir Quand tu vois Ce qui va arriver Il y a Thanatos Qu'on a plus ou moins vu Il y a L'autre Rune de Balrog Qu'on a plus ou moins vu C'est des persos Qui sont forts Pour Thanatos Rune il a peu moins fort Mais c'est même pas Du niveau de celui là C'est pas du niveau de celui là Clairement Et d'ailleurs Tout à l'heure J'ai oublié Il y a Aiolea aussi Qui est Qui inflige des dégâts de zone Mais bon Lui il faut déjà Poser un cours Il y a Aiolea Godcloth Normalement Qui sort le mois prochain Sur la chinoise A voir ce qu'il va donner Mais j'espère Qu'il sera au moins Du niveau de celui là C'est un truc de ouf Bon bah écoutez Je pense qu'on a fait le tour A ce niveau là T'as quelque chose A rajouter Dan Non franchement Invoquer Balancez tout ce que Vous avez dessus Parce que franchement Ce perso Il va faire le café En PVP Et en PVE Parce que là Avec ça tu passes Les boucs tranquilles Ouais Les boucs Les C'était bloqué Dans les Les stages Du truc d'Athéna Pour ceux qui le font Ouais Athéna Trial Ouais Athéna Trial Ouais Moi Ça fait 10 ans J'ai pu jouer ce truc là Je blitz Je blitz Pareil J'ai fait le niveau 50 Pour atteindre Le truc dans le pavillon Et puis Et puis Plus rien J'ai blitz A chaque fois Je m'étonne Ok bah écoute Voilà pour cette petite vidéo Les frères J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher votre petit Pouce bleu Et à vous abonner A la chaîne Ça ferait plaisir N'hésitez pas aussi A check la chaîne De Dan Qui est dans la description A aller faire un petit tour On lui dire bonjour Et puis voilà Sur ce On se dit A la prochaine Sûrement les invoquer Bon canon c'est sûr Je vais invoquer Je vais sortir la vidéo Day one Je vous le dis Je suis en télétravail Amis qui j'invoque La vidéo elle sort direct C'est Même pas chercher à comprendre J'espère que je l'aurai Je vous souhaite en tout cas Beaucoup de luck Pour vos invocations d'avance Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao Portez vous bien Salut salut Bonne chance